Musique Les travaux préliminaires de la commission d'accréditation ont commencé en novembre, mais ce n'est que depuis mars que ses officiers, à titre bénévole, sont à pied d'oeuvre à la Nebula House à Réduy tous les samedis afin d'accélérer le processus. Plus qu'un mois avant le championnat d'Afrique d'athlétisme et l'impression des cartes d'accréditation a déjà commencé. 1200 cartes seront nécessaires pour les Jeux, dont 500 aux athlètes des 54 pays participants et 200 destinés aux différents médias. Les cartes d'accréditation sont cassées en 7 couleurs. Donc on a la couleur rouge qui est tout ce qui est les VIP. La carte bleue c'est pour les responsables de délégation, les médecins. Ensuite la carte jaune c'est pour les officiels, ceux qui vont être les juges sur le terrain. Et la carte bleue c'est pour les athlètes et les entraîneurs, donc c'est une façon d'identifier les personnes. Et on a la carte turquoise où ça va être lila, ça va être pour les hôtesses, donc c'est ceux qui vont accompagner les VIP en même temps pour la représentation des médailles. Et on a le meuve foncé, ça c'est pour tout ce qui est le personnel de soutien. Et pour éviter toute confusion et tout autre problème aux détenteurs, chaque carte sera munie d'un QR code. En scannant le QR code, on aura tous les détails de la personne qu'on a enregistrés après à l'avènement. Donc on aura la photo de la personne, on a même son numéro de téléphone si jamais il n'a mis. On aura le NIC ou le passeport de la personne et aussi la passe vaccinale qui est très importante. L'accréditation est un élément clé pour le bon déroulement de tout événement majeur. Il appartient à tous ceux qui seront appelés à agir à différents niveaux pendant les Jeux, de se conformer aux lits directrices et aux instructions afin d'éviter toute surprise désagréable. Regardez votre pied arrière, il ne faut pas qu'il soit ouvert, il y a les pieds parallèles. Les arbitres professionnels en Europe sont suivis par des préparateurs athlétiques, comme Michel Pratt, attaché à la Ligue 1 à travers la Fédération Française de Football depuis plus d'une décennie. Mon boulot c'est justement de faire en sorte que les arbitres fédéraux et plus particulièrement les arbitres professionnels soient dans la meilleure forme possible durant toute la saison. Les arbitres, nous dit-il, sont devenus de véritables athlètes de haut niveau. Ils s'entraînent quotidiennement, ils ont des charges d'entraînement élevées, qui n'ont rien à envier aujourd'hui aux joueurs professionnels. D'ailleurs, de temps en temps, ils vont faire quelques visites dans quelques clubs professionnels et les joueurs sont très surpris de leur niveau athlétique. Une quarantaine d'arbitres mauriciens ont bénéficié de l'expertise de Michel Pratt. Au fil des années, l'intensité des matchs de foot a grimpé de manière exponentielle. Le corps arbitral a dû se mettre au diapason, d'où cet impératif de se maintenir physiquement apte pour affronter tout type de situation, qu'elle soit chez les professionnels ou en amateurs. Un savant mélange entre les anciens expérimentés et les jeunes pétris de talent, c'est également un autre point commun avec les hommes. La présélection masculine qui, pour sa part, était en stage bloquée du 28 avril au 1er mai. Quinze éléments sont de la partie. Sous la aulette du DTN et de Thierry-Julie, les sessions d'entraînement ont été axées sur la préparation physique et sur la mise en place tactique. L'objectif est de monter sur le podium, la volonté est là, le potentiel aussi. Mon expectation avec le team senior, c'est de la hausse. J'ai rêvé de la médaille. Nous avons dans ce moment un team très intéressant. C'est une combinaison entre des joueurs expérimentés et des joueurs très jeunes, talentés. Je crois que cette combinaison, avec du travail du travail et de l'éducation, nous donnera l'opportunité de gagner une médaille pour le prochain match de l'Indian Ocean. Notez qu'après ces stages résidentiels, les différentes présélections auront des regroupements à la fin de chaque mois. Le centre d'entraînement du centre de FLAQ accueille à nouveau les séances de gymnastique. Il y a environ 80 filles et garçons à pratiquer cette discipline sportive. Âgé de 6 ans et plus, le groupe est divisé afin de respecter les consignes sanitaires liées à la COVID-19, soit pas plus de 50 personnes par regroupement. Maëva Amance, 14 ans, est une adepte de ce sport depuis 3 ans. Ma maman a vu sur Facebook une annonce qui disait qu'on faisait gymnastique ici. Donc elle m'a envoyé pour que je fasse un sport, pour ne pas rester à la maison. Donc j'étais très contente. Je voulais devenir coach. Avant ça, je voulais peut-être faire olympique et puis enseigner de petit. La jeune Bianca, 11 ans, a découvert la gymnastique il y a deux années. J'aime beaucoup la gymnastique depuis que je suis petite. Mes coachs m'encouragent à continuer, même si c'est difficile. Quels sont les bienfaits que ça t'a apporté? Je reste en bonne santé. Un groupe de moniteurs avec Roshni Bouken comme head coach encadre les gymnastes. A noter que les séances d'entraînement se font trois fois par semaine. Le gymnase à Panitza Adéu à Vakwa accueille des aspirants entraîneurs. Ils sont au total 35 hommes et femmes en formation d'entraîneurs niveau 1 de la FIVB. Une formation dirigée par le français André Gleve. Le premier bilan, c'est que d'abord j'ai un groupe relativement homogène. C'est vrai qu'il y a quelques personnes, quelques entraîneurs qui sont un petit peu plus hauts, d'autres qui sont un petit peu plus bas, mais l'ensemble est relativement cohérent. Très curieux, très intéressé. C'est un groupe très vivant. Ils se passionnent en fait pour tout ce qui est la découverte de ce sport. Parmi les stagiaires, on retrouve ceux venus de Rodrigue. Je suis Rodrigue, je suis un coach féminin, donc j'ai choisi de suivre le cours aujourd'hui pour gagner plus d'expérience. Vu que j'ai formé une équipe à Rodrigue, Palisade Sports Club, donc ce que j'ai gagné ici, j'ai partagé à Rodrigue avec Banna. Le cours passe très bien, c'est une grande expérience. Je vous ai gagné une formation d'entraîneur. Je suis un groupe cher à mon expérience, à mon jeune et à mon jeune aussi. Le cours là, très intéressant, très intéressant et j'ai découvert beaucoup de techniques, surtout avec les jeunes. Heureusement, plutôt on entraîne avec Signeau, mais beaucoup d'entraînement avec les jeunes, qui est très 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 intéressant. A noter que la formation comprend la théorie et la pratique du volleyball, un examen conclut la formation des aspirants entraîneurs. Une bonne nouvelle pour l'athlétisme mauricien, la piste de Côte d'Or est désormais sur la carte mondiale. En effet, elle a obtenu son certificat de Class One Athletics Facility de World Athletics, une autre facilité de niveau international, donc au complexe multisport. Cela veut dire que nous pouvons accueillir des événements internationaux et aussi homologuer des records du monde sur cette piste. Avec les championnats d'Afrique Signeur d'athlétisme prochainement, peut-être que nous aurons des records. Les procédures ont été longues avant d'en arriver là. Il aura fallu passer bon nombre de tests. On a dû envoyer des échantillons de la piste pour des tests et inspections. Des professionnels sont venus à Maurice pour certifier la longueur de la piste, des marquages et autres spécificités techniques. On a travaillé pendant peut-être six mois. Nous sommes heureux car Maurice rejoint la liste des facilités mondiales en athlétisme. Côte d'or, une piste de qualité du fabricant italien Mondo. Elle est aussi du même niveau que celle du stade olympique de Tokyo, dieu des derniers JO. De bonnes performances sont donc attendues lors des championnats d'Afrique Signeur du 8 au 12 juin prochain. Les vacances que l'EA sont là. Pourquoi ne pas en tirer le maximum ? Surtout quand l'occasion est offerte pour qu'on puisse profiter d'une multitude d'activités. Comme se jeter à l'eau à la piscine de Mar-d'Albert pour une quinzaine de jeunes de la grade 5 venant des écoles du Sud. Je m'amuse dans l'eau avec mes amis. Mon prof m'apprend à nager correctement cette fois. Je vais bien amuser avec mon camarade en même temps. Je fais un petit exercice. Après, là, on peut faire une petite prise. Je vais bien passer bien avec mon camarade. C'est sous l'œil attentif de Kéti Manon, coach au sein du MSI, que les enfants savourent la joie d'apprendre à nager en toute sécurité. On commence aujourd'hui avec la familiarisation parce que bien souvent, les enfants ont peur de l'eau. Et là, nous commençons à travailler en faisant des jeux. La natation fait partie du programme scolaire au niveau de l'école primaire et s'avère attrayante. La preuve en est l'engouement manifesté pendant les vacances actuelles. La main aimée de la natation scolaire, c'est qu'à la fin de ces 20 à 30 sessions, les enfants sont capables de se déplacer 25 mètres. Le programme se poursuivra dans les jours à venir pour le plus grand bonheur des jeunes élèves qui éprouvent ce sentiment d'être des véritables poissons dans l'eau. Le Morses Open de Squash revient cette année avec un nouveau label. Le tournoi fait désormais partie du circuit international professionnel de la Professional Players Association, la PSA. Avec 110 000 dollars de cash prize, l'Open de Maurice a attiré les meilleures raquettes mondiales. On est dans un tournoi gold qui est en fait l'équivalent à l'ATP d'un Master 1000. Les meilleurs joueurs du monde seront là. On aura 9 des 10 joueurs du top 10, meilleurs joueurs du monde qui vont s'affronter. C'est le moyen pour certains d'entre eux de se qualifier pour les Master Series où les 8 meilleurs joueurs du monde vont s'affronter après. Donc ça va être vraiment un tournoi au plus haut niveau. Je peux citer juste un exemple comparatif. Le tournoi de New York est un des plus gros tournois du monde. Ils ont 6 joueurs du top 10 cette année. On en a 9 à Maurice. Cette comparaison se suffit à elle-même. On ira faire découvrir aussi le squash féminin dans le cadre d'un tournoi officiel à Maurice. Parallèlement, un tournoi de niveau challenge pour dames se jouera au RM Club. De nombreuses joueuses du top 20 mondial seront en action. Une édition qui bénéficiera d'une couverteur mondiale grâce à Squash TV. Pour rappel, la compétition est prévue 17 au 11 juin prochain au RM Club à Fort Basque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...